La puce à l'oreille de Fedo, c'est une pièce d'une grande intensité et quand je l'ai lu la première fois, c'est qu'une porte à l'autre qui s'ouvre, qui claque, qui ferme et en même temps, c'est musical, c'est vraiment une partition musicale et je l'ai traité un peu comme une pièce de danse et physiquement, pas seulement avec les mots, mais aussi avec le corps Je pense que c'est Fedo, normalement c'est un jeu, c'est comme un ping-pong avec le public parce que le public c'est comme un acteur en plus, il a des réactions et on prend ses réactions et si c'est du rire ou pas, mais c'est un jeu quelque part ensemble alors si vraiment le spectacle vous fait emporter, ça peut devenir une fête Les hommes se soutiennent dans leurs vices, alors il faut qu'on fasse autant c'est ça que les femmes disent Chaque fois quand je vois le spectacle, je suis nerveuse parce que je suis avec eux quelque part je me mets dans leur place, je suis dans les coulisses je me rappelle les moments de répétition et tout ce qu'ils ont découvert et ils ont vraiment trouvé un univers à part, pas seulement le mien c'est vraiment, c'est un travail ensemble alors du coup justement, quand je vois ce spectacle je vois l'ensemble que nous on a fait, mais en troupe, c'est la troupe Chaque fois quand je commence une pièce, je commence avec des improvisations du coup vraiment, on se met un peu à nu, tous, pour jouer ensemble et en même temps aussi, dans cette troupe de la comédie française il y a quelques-uns qui n'ont pas forcément joué ensemble alors c'est aussi une découverte de l'autre comédien ou comédienne et moi je trouve, en improvisant ensemble, c'est là où on se découvre pas seulement la personne, mais aussi la pièce Je crois que je suis un peu comme un enfant j'aime bien découvrir et moi que je connais, plus je suis intéressée Je dirais Ofe Schächter, Double Murder, une pièce de danse